Les exercices fondamentaux, nous allons déterminer la limite d'une suite arithmético-géométrique. Cette question est souvent la troisième ou la quatrième d'un grand problème sur les suites, dans des types de sujets BAC. Il est donc utile d'avoir déjà travaillé les questions précédentes. L'intégralité des questions se trouve sur le site mat-billion.fr. Pour faire un petit rappel rapide des épisodes précédents, on nous avait donné un énoncé avec une suite arithmético-géométrique définie par Récurence. On nous avait donné une suite BN, qui était une suite annexe, définie en fonction de AN. Et la première question, on avait prouvé que BN était une suite géométrique. La deuxième question, on avait déterminé AN dans la suite arithmético-géométrique en fonction de N, on nous est dans la suite géométrique. Et donc la troisième question, ça va être de déterminer maintenant la limite de la suite, qui nous est donnée maintenant comme ça. C'était la question précédente. Nous avons trouvé que AN était égal à 5000 moins 3000 fois 1,02 puissance N, et la question maintenant est de déterminer la limite. Donc on reconnaît ici dans le terme de la suite AN de termes, 5000 moins 3000 fois 1,02 puissance N. Pour déterminer la limite de AN, il va donc falloir déterminer la limite de cette expression-ci. 5000 est une constante, ça va pas poser de problème, ce qui va poser un petit peu plus de soucis sur lequel il va falloir être rigoureux. va être donc cette limite-ci de 3000 fois 1,02 puissance N. Donc on va d'abord se concentrer sur ce terme-ci, déterminer la limite de cette expression-là, et on pourra en déduire après 5000 moins la limite qu'on a trouvée pour la limite de AN. Donc on cherche. Alors attention à la rédaction, on parle bien de limite limite. En dessous, il faut indiquer exactement ce qui se passe, ce que nous allons faire. Donc c'est bien le nombre, la variable N qui va tendre vers l'infini, et on cherche donc pour commencer la limite de 3000 fois 1,02 à la puissance N. Ça c'est une question de cours. On sait que si la raison d'une suite géométrique Q est strictement supérieure à 1, alors la limite quand N tend vers l'infini de Q puissance N est égale à 1 plus l'infini. Il est important de rappeler ceci sur une copie, de bien le préciser. Vous vous appuyez sur un résultat de cours que vous connaissez. Il faut l'écrire proprement, de façon rigoureuse, afin que le correcteur qui vous suit comprenne que vous vous appuyez sur du solide, que vous avez été en cours, et que vous vous appuyez sur un résultat précis sorti au bon moment. Une fois que je ressors ce résultat-là, je peux en déduire. Je peux en déduire que la limite quand N tend vers l'infini de 1,02 puissance N est égale à plus l'infini, puisque 1,02 vérifie cette condition Q plus grand que 1. Ce nombre-là, donc, 1,02 puissance N va tendre vers l'infini. Si je multiplie 3000 par un nombre qui tend vers l'infini, logiquement, c'est égal à plus l'infini. Puisque 3000 fois un nombre qui explose vers l'infini va faire plus l'infini. Mais attention maintenant au signe, puisque je vais faire 5000, donc une constante, moins un nombre qui tend vers l'infini. Évidemment, 5000 ne va pas peser lourd face à quelque chose qui va tendre vers l'infini, et 5000 moins quelque chose qui tend vers l'infini, évidemment, ça va faire moins l'infini. Donc on peut conclure que la limite quand N tend vers l'infini de 5000 moins 3000 fois 1,02 puissance N est égale à moins l'infini. Attention aussi, la limite quand N tend vers l'infini de la suite à N est égale à moins l'infini. Attention lorsque vous écrivez, deux remarques pour conclure, de bien respecter les notations, on voit souvent des choses horribles sur les copies, on parle bien de la limite, c'est toujours la variable N qui tend vers l'infini, quand on travaille avec des suites, il est indispensable de préciser la variable qui va tendre. On pourrait imaginer des situations où l'idée X, différentes variables, il faut bien préciser de quelle limite on parle. Donc N flèche l'infini en dessous de limite, et à côté, au même niveau, mon expression. Enfin, nous avons procédé ici par étape, en trouvant d'abord la limite de 1,02 puissance N, puis de 3000 fois 1,02 puissance N, puis de 5000 moins 3000 fois 1,02 puissance N, et en procédant par étape, on arrive à mieux faire apparaître les différentes étapes de mon raisonnement en m'appuyant sur mon cours. Il est sans doute plus simple de procéder de la sorte, plutôt que de travailler directement sur la limite de la suite à N. L'exercice est terminé. Sous-titrage Société Radio-Canada